On réessaye avec Micheline. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, Micheline. Bon, moi, je voudrais savoir, une personne qui est portée à accumuler beaucoup, beaucoup, beaucoup de biens et qui collectionne des pleures d'orange, des glens, en tout cas, qui collectionne, est-ce que c'est relié à un comportement appris ou c'est relié à citer de nez? Parce que je demeure avec une personne qui est comme ça, mais là, on se sépare parce que c'est mieux comme ça, là. Elle ne se ramasse pas, c'est-à-dire, elle accumule, 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 accumule des biens et des choses que je voulais savoir que c'est relié à quoi, ça? Écoutez, si je le savais, je pense que je deviendrais populaire en Amérique. Alors, c'est le syndrome de diogène et c'est un phénomène qui n'est pas compris, qui n'est pas compris, pour lequel on n'a pas beaucoup d'explications, on n'a pas de traitement. Syndrome de diogène qui consiste non pas à accumuler des biens, mais à accumuler des cochonneries. C'est pas pareil du tout, là. Est-ce que ça se soigne? Est-ce que ça peut se guérir? Très peu. À date, là, on peut soulager, j'ai réussi à soulager des personnes, entre autres avec du siroquel, mais je n'ai pas vu grand résultat spectaculaire, je m'entends vous le dire. S'il n'y a pas, s'il n'y a pas de schizophrénie rattachée, j'ai bien dit un syndrome de diogène chez quelqu'un qui n'a pas d'autre pathologie, là. Ouais. Puis, est-ce que ça peut être relié aussi à la proscrastination, c'est-à-dire toujours remettre au lendemain? Est-ce qu'il y a un lien entre deux? Non, non, non. Oubliez ça. Oubliez ça. Oubliez ça. C'est un phénomène qui est relativement rare, mais qui pose un maudit problème, surtout pour les voisins et les proches. Parce que ça attire la vermine, c'est malodorant. Aïe, aïe, aïe. Ouais, puis c'est familial. Tout le monde est comme ça dans la famille chez eux. Tout le monde. Oh, ça me surprendrait. Il n'y a personne qui dit un mot, mais là, on se deviendrait invivable. Non, mais je dis que... Est-ce que ça l'a ou une femme? C'est une femme, mais ses frères, là, regarde, la ville a fallu qu'elle intervienne sur son frère parce qu'il y avait de la vermine, puis il y a des erreurs à l'extérieur. C'est sur cinq personnes, ils n'ont quatre comme ça. Oui, je vous ai bien dit, syndrome de diogène a l'absence de tout autre trouble. Il inclut la déficience intellectuelle. Il faut faire attention, là. Un déficient intellectuel qui est laissé à lui-même peut devenir absolument insalubre dans ses habitudes. Un autre point, là, c'est complètement différent. Moi, j'ai un peu vraiment nerveux, impossible de prendre du poids. Je mange les quatre pives amplement, pain, pâtes, patates, pâtisseries. Incapable de prendre du poids, contrairement à bien des gens qui veulent en perdre. Moi, je ne suis pas capable d'en prendre. Vous mangez une fois par jour. Voyons. Voyons, 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 Micheline. J'en ai vu d'autres avant vous. Regardez votre rire. Vous êtes contents de vous vanter. Moi, je mange comme un oeil, puis je mets comme un pou. Hé, mon oeil, j'en ai vu d'autres. Oui, un repas par jour, puis des fois, un repas par trois jours. Non, non, non. Oui, 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 oui. Avec toute l'énergie physique que je brûche, je ne pourrais pas manger juste un repas par jour. Non, maintenant, maintenant. Non, il manque deux à trois, sérieux. Sérieux, sérieux. Voilà, deux, mais vois-tu? Oui, oui, puis on regarde, il y a bien des journées qu'il y a juste un pot. Puis l'assiette n'est pas grosse, j'aime autant vous le dire. Ben, c'est ce genre de ventardise-là. Regardez votre rire, regardez-vous rire. Mais moi, j'aurais envie de racheter juste une petite affaire. Faites juste attention, pareil, parce que ce n'est pas parce que vous êtes minces que vous ne serez pas malades à tout manger ça, là. Les piques, les... Oui, 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 je le sais, mais... Soit sans crainte, Josée, elle ne les mange pas. Oui. Regarde la rire. Écoute, Mayou, il n'est pas pire. Mayou, là, c'est un mini-guépard. Il n'est pas pire pour débusquer des choses. Non, mais ça... Ça fait combien de temps que vous n'avez pas ri comme ça? Ah, moi, je rire régulièrement. Moi, j'aime rire. Un rire... Oui, 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 un rire spontané de cette ampleur-là. Non, 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 j'aime rire. J'aime le rire, c'est important. Non, mais... J'ai une question, là. Il y a une technique, quand même, quelqu'un qui est nerveux. Est-ce que c'est normal qu'il brûle plus de calories, même à l'état de repos, qu'en étant actif? Oui, bien là, il y a des différences métaboliques, effectivement. Vous avez un point, mais mettez-en pas trop. Correct? Non, mais... Non, mais c'est drôle. Non, mais je me donne l'excuse que je suis nerveuse. Oui, oui, bye, Lucie. Un pas par jour, mon oiseau. Oui, oui. Bye-bye. Bye. Et si tu voyais la grosseur de l'assiette, tu ferais le saut. Il y en a-tu qui ont des rires communicatifs, hein? C'est incroyable. Surtout quand ils se font débusquer, là, ils essaient de convaincre. Écoute, j'en ai tellement vu de ça, là. Aïe, c'est des anorexiques qui essaient de me convaincre qu'elles mangent comme des ogues. Simonac jusqu'à temps que je les hospitalise. aïe, aïe, aïe. Il y avait une raison pour ne pas manger à peu près tout ce qui était sur le menu. Jour après jour. Je mangeais comme des ogues. Je ne comprends pas que je sois mec comme ça. Je mange, docteur. À un moment donné, j'arrive dans une maison de transition. J'en vois une qui était en train de manger. Elle avait trois bâtons de céleri dans son assiette, puis deux bâtons de carottes. C'était son dîner. Elle mangeait comme un ogre. Vrai comme vous êtes là, je l'ai vu. Je n'ai pas dit un mot. OK. Il nous reste trois minutes. Je vais vous raconter une histoire. Lâche-toi. Une femme que je connais, que je n'identifie pas, qui a une résidence pour des gens avec problèmes de santé mentale. C'est des gens de résidence que vous... Des passables psychiatriques. Passables psychiatriques chroniques. Elle les héberge, les nourrit, etc. Elle reçoit un appel. Une nutritionniste. Là, vous avez un usager. Vous ne lui donnez pas de jus d'orange le matin en se levant. La personne dit non. Je n'y en donne pas. Je donne autre chose. Là, ça prend un verre de jus d'orange le matin. La madame, elle dit, « Savez-vous comment il y a de sucre dans du jus d'orange le matin? » Elle dit, « Moi, tous mes usagers qui sont ici, parce que là, ça les inquiétait. Les personnes qui vont chez cette responsable-là, ils perdent du poids. Comme par hasard, elle leur enlève les peines, elle leur enlève les bords de chocolat et elle les nourrit bien. Ça inquiète les nutritionnistes. Il y a un nutritionniste qui va l'inspecter. Il faudrait qu'elle lui donne du jus d'orange le matin. C'est capoté, Doc. Ça n'a pas de bon sens. Il faudrait qu'ils suivent le guide alimentaire. Tu ne cesseras pas par jour pour être sur la coche selon leurs principes. Non, non. Tu ne cesseras pas, tout le monde va donner leur gros. C'est la recette, les nutritionnistes, pour grossir. Ce n'est pas une recette pour être en santé, comme on va vous le dire. En tout cas, je voulais vous partager. Les gens qui sont chez cette personne-là, aucun qui n'a du pré-diabète, aucun diabétique, tout poids régulier, elle s'en occupe. En tout cas, je n'en revenais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada